Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation avis du manga Bakemonogatari parce que j'ai acheté l'édition limitée aujourd'hui à la FNAC de Saint-Lazare. Pour vous dire, ce manga j'en attends tellement, rien pour aller l'acheter, j'ai dû faire 1h40 aller-retour, ça m'a pris une heure plus le temps d'aller à la FNAC, plus le temps de passer à la caisse. Bon, on va l'ouvrir, j'aime pas trop quand même mettre des films plastiques comme ça parce qu'en fait, ça écrase un peu les jaquettes. Voilà, ça donne un effet carré, alors que normalement c'est plutôt rond, c'est plutôt ovale. Je vous prends pour exemple le tome 12 de Galaxy Express 999, vous pouvez voir que ça donne un effet d'écrasé, mais bon, c'est nécessaire pour pouvoir maintenir les cartes postales à l'intérieur, ou c'était des quoi ? Ex-libris, voilà, d'accord, là-dedans il y a un ex-libris et 20 cartes postales. On va voir ça pour voir ce que ça donne. Alors, voilà. Alors, on va voir déjà les cartes postales avant de s'attaquer au manga. Au début, il n'y a rien d'exceptionnel, alors ? Le truc, il peut tomber d'en bas, donc il faut faire attention qu'on le prend. Du coup, ça je suppose que c'est l'ex-libris, je vous montre ça. Et puis après, il y a des cartes postales derrière. Alors, ils appellent ça un ex-libris, mais moi je ne suis pas spécialement d'accord, c'est juste une illustration cartonnée, parce qu'un ex-libris, pour moi, c'est beaucoup plus gros que ça. Donc, voilà, on ne va pas chipoter dessus, mais voilà, ça fait plaisir quand même. Ensuite, on a des cartes postales. Là aussi, je chipote un peu, mais ici, il y a bien écrit 20 cartes postales inclues. Donc, cartes postales, ça suppose pour moi que tu peux écrire derrière et l'envoyer. Comme ici, j'ai les cartes postales qui étaient offertes avec les tomes de Seven of the Sins. Et bien, devant, il y a une illustration, et derrière, tu peux écrire un truc pour l'envoyer. Là, c'est intéressant, mais ce n'est pas vraiment des cartes postales, c'est juste des illustrations, parce que je vous montre devant, donc une illustration, et derrière, on ne peut pas écrire dessus, on est d'accord. Je vous montre grosso modo ce qu'il y a, mais bon, c'est des illustrations. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de vraiment bien exceptionnel, mais ça fait tout de même plaisir. Je vous ai sélectionné les illustrations les plus intéressantes. Donc, voilà, il n'y a rien de particulier là-dedans. Et puis, c'est intéressant, on a des illustrations qui sont faites par d'autres mangakas. Généralement, le style graphique se reconnaît plutôt facilement. Là, on a l'auteur de Soulitter, et à la fin, on a l'auteur de Roméo vs Juliette. Ça m'a un peu interpellé, parce que quand je lisais le manga en scan, il faut savoir que chaque chapitre, je crois, il y a une vingtaine de chapitres disposés, d'une illustration faite par un auteur différent. Par exemple, j'avais souvenir qu'il y avait une illustration de l'auteur de Negima ou Uki Holder, et du coup, elle n'est pas présente dans les vingt cartes postales qui sont ici. Ce qui veut dire, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire une édition limitée pour un autre volume, ou peut-être qu'ils sont juste dans le manga et que je n'ai pas encore lu le manga. Alors, voilà la fameuse jaquette de l'édition limitée. Effectivement, elle est beaucoup plus colorée que celle de l'édition classique. Vous devez sans doute le savoir, mais quand il y a une jaquette avec une édition limitée, généralement, et c'est quasiment tout le temps, la jaquette est réversible. Donc là, ça veut dire que si j'enlève la jaquette, et bien, j'ai l'édition classique. Après, je ne vous cache pas que même si elle a la jaquette de l'édition classique, et bien, la jaquette a été déjà pliée dans un sens, donc là, pliée dans l'autre sens, ça risque un peu de l'abîmer. Donc, je connais très très peu de personnes qui l'ont fait. En tout cas, moi, je ne vais pas le faire. Je vous montre, par exemple, si je le plie dans l'autre sens, vous pouvez voir que ça risque d'exploser le truc et c'est assez compliqué. Sans la jaquette, on a cette illustration. Je comprends le pourquoi du comment, mais j'aurais préféré un truc un peu plus détaillé, je dirais. Je remets la jaquette sur le manga. Je connais des gens qui lisent des mangas sans la jaquette parce que, je ne sais pas, ils trouvent que la prise en main est plus simple. Honnêtement, moi, je trouve que la prise en main avec la jaquette est justement plus intéressante. Donc, je vais lire le fameux manga qui m'a autant fait de l'œil depuis qu'il a été annoncé en France, même depuis qu'il a été annoncé au Japon, et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai lu ce premier volume de Bakimonogatari et honnêtement, je pense que ça va être très 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 dur de donner un point de vue plutôt objectif. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier volume ? Alors, c'est quelque chose qui pourrait paraître étonnant et en fait, pas du tout. Ça dépend du point de vue qu'on le prend. Je pense vraiment que le manga est plus une adaptation de l'anime que du light novel parce qu'en ayant lu ce premier volume, j'avais une impression de revoir l'anime et je trouve que ça n'apporte pas d'informations. En plus, je suis convaincu que les personnes qui ont lu le light novel diront « Oui, mais tu sais, en lisant le light novel, tu vois comment Haragi réfléchit, c'est plus détaillé, toutes les interactions sont plus intéressantes. » Là, non, c'est vraiment juste qu'ils ont repris ce que l'anime avait proposé et ils l'ont, grosso modo, adapté dans un manga. Je vais essayer de vous résumer le manga, même si je pense que ça n'apporte pas grand-chose dans une œuvre comme Bakimonogatari. Ça nous parle de l'histoire de Haragi qui est un être hybride, moitié vampire, moitié humain, il s'est fait transformer par un vampire. Et dans ce premier arc, Bakimonogatari, parce que les Monogatari sont divisés en arcs d'Akizumonogatari. Et je ne sais pas comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont adapter toutes les séries Monogatari dans Bakimonogatari ou ils vont séparer comme Rezéro, à chaque fois ils font une partie d'eux, arc 1, arc 2, voilà, ce délire. En tout cas, j'espère que ça va être le même mangaka au grade qui va reprendre les autres séries s'il y en a. Et un jour, il se rend compte qu'une de ses caméras de classe est possédée par une entité et qu'il est le seul à pouvoir l'aider. Concernant le dessin, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est vraiment très 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 bien dessiné. De toute manière, de au grade, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose d'autre. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'autres mangaka qui auraient mieux repris le truc. Que ce soit le décor, les personnages, tout est vraiment très très détaillé. On ne peut pas vraiment faire de reproches dessus. Il y a un jeu entre le noir et le blanc qui, je trouve, est très très appréciable. Après, en ce qui concerne le reste de l'oeuvre, vous trouverez ça peut-être bizarre, mais en lisant le manga, je trouvais qu'il manquait les monologues. Parce que vous devez savoir, si vous avez regardé l'anime, que dans le manga, il y a beaucoup beaucoup de monologues et ils essaient plus ou moins de faire ça. La patte graphique de l'anime Bakke Monogatari sur toute la saison était assez particulière. Donc, avec pas mal de planches, avec des trucs de journaux, avec beaucoup de plans noirs, avec juste des lettres dessus. Il n'y a pas ça dans le manga. Et ce n'est pas gênant. Je pense vraiment que ça, c'était un délire du studio d'animation. Mais je trouvais que le manga manque un peu d'ambiance. C'est-à-dire que quand j'ai regardé le truc, tu vois, l'ambiance était pesante. Il y avait de la musique et je pense que ça apporte pas mal de trucs, ça, à l'oeuvre. Alors que dans le manga, tu sens que c'est assez lisse. Pour moi, le manga n'arrive pas à apporter cette tension qu'apportait justement l'anime. Alors que ce n'est pas grave en soi. Mais quand tu as regardé les deux, je trouve que c'est un peu marquant, quand même. Après, le manga n'est pas spécialement drôle. Il est distrayant. Ils font des blagues, ils font des remarques qui sont très légères et qui font plaisir quand tu les lis. Mais ce n'est pas un manga drôle, comme pourrait l'être Grand Book, ça que sur l'humour. Après, ils essayent un peu de reprendre cet univers qu'était Bakemonogatari. Et ça passe honnêtement plutôt bien. Moi, j'ai bien apprécié. Je pense que si vous avez regardé l'anime, vous serez sans doute beaucoup plus enclin à apprécier l'oeuvre. Parce que si on n'a jamais regardé le truc et qu'on découvre juste comme ça avec le manga Bakemonogatari, on peut se dire que c'est quand même assez particulier. Alors que c'est beaucoup plus tout public. Mais je vous le dis vraiment, c'est beaucoup plus tout public que ce qu'était l'anime. Après, ça reste très compliqué d'apporter le style exact de l'anime Bakemonogatari au manga Bakemonogatari. Mais honnêtement, il fait un taf plutôt bon, je trouve. Pour moi, normalement, juste le style graphique de l'auteur devrait être suffisant pour acheter le manga. Mais effectivement, quand on regarde un peu, le manga peut ne pas parler à tout le monde. Et c'est du Bakemonogatari, quoi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Luf gars, à la prochaine vidéo. Salut !